bonjour à tous je m'appelle françois dufort et j'utilise octopars depuis quelques temps déjà dans cette série je vais vous partager mon expérience et on va voir ensemble différents tutoriels de telle sorte que vous et moi on va pouvoir utiliser octopars correctement pour scraper nos données dans cette vidéo vous allez apprendre comment scraper des tweets l'idée pour nous ce sera de construire quelque chose sur octopars qui va nous permettre de sélectionner les éléments de chaque tweet puis de scroller vers le bas pour en sélectionner de nouveau et bah écoutez on est parti comme d'habitude sur octopars la première chose à faire c'est de prendre un url de recherche twitter et supposons qu'aujourd'hui j'ai envie de scraper des tweets qui parle de lionel messi donc voici l'url en question deux petites choses avant de continuer la première chose c'est que vous pouvez bien évidemment faire des recherches beaucoup plus spécifiques si jamais vous cliquez sur plus et sur recherche avancée vous pouvez trouver des choses qui sont très pointilleux la deuxième chose c'est que là on va scraper des tweets qui sont en raccord avec un certain mot clé mais vous pouvez faire exactement la même chose sur des comptes twitter de personnalité voilà c'est exactement le même principe donc on va copier l'url et on va le coller sur octopars et on n'oublie pas de cliquer sur start donc voici ce que ça donne je vais activer le bros mode et je vais supprimer cette petite partie là avec le bouton se connecter s'inscrire alors qu'on soit honnête ce n'est pas obligatoire alors si jamais vous ne le faites pas savoir en aucun cas avoir un effet sur l'extraction rassurez vous mais si jamais vous voulez l'enlever on va simplement cliquer sur se connecter et tout bêtement on va se connecter à notre compte on clique sur se connecter et voilà du coup ça vient de disparaître pour sauvegarder le résultat on va cliquer dans les action settings use cookie et use cookie from the current page et on clique sur ok pour sauvegarder on va à présent sélectionner l'ensemble des tweets qui se trouve sur cette page pour faire ça on va faire une loop item ou ce qu'on appelle en français une boucle de données on fait bien attention de désactiver le bros mode qui est juste ici et on va sélectionner le bloc du premier tweet et là qu'est ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que certaines infos ont été surlignées en rouge notamment le nom oui aussi l'heure très bien on a le contenu de tweets bien évidemment on a aussi le nombre de commentaires le nombre de retweets et le nombre de likes pour sélectionner tout ça c'est l'exemple et pour sélectionner l'ensemble des tweets select all et extract data et là on n'est déjà pas trop mal ce qu'il faut faire c'est mettre un petit peu d'ordre c'est à dire que parmi les informations qu'on a extraites certaines informations ne sont pas très utiles on va du coup les supprimer et on va rendre tout ça un peu plus agréable à regarder on clique dans les actions settings de extract data et là on voit fil de 1 ça correspond au nom on va taper non le fil 2 ça correspond pas grand chose on le supprime le fil 3 pareil le fil 4 correspond à la date de publication je tape date le fil de 5 on le supprime on va supprimer le fil de 7 on va le garder parce qu'il correspond au nombre de commentaires je tape commentaire le fil du 8 correspond au nombre de retweets et le fil 9 correspond au nombre de likes et je vais supprimer tout le reste je clique sur ok pour sauvegarder maintenant si vous avez suivi il ya quelque chose qui nous manque c'est le contenu du tweet pour faire ça on va simplement sélectionner l'ensemble du texte et on clique sur extract the text of the selected element et vous voyez qu'il est juste ici une dernière chose vous vous souvenez on a extrait la date de publication mais ici par exemple on a un tweet qui date de 14 secondes ça ce n'est pas une date c'est une durée pour avoir la vraie date de publication on va cliquer sur les trois petits points et sur costumes field à partir de là extract attribute et daytime et on voit que là on a une vraie date de publication on clique sur ok une fois deux fois et si jamais on regarde bien ça y est on a les dates de chaque publication ce qu'on va faire à présent c'est qu'on va mettre une autre loop item qui va nous permettre de scroller la page à chaque fois on clique du coup sur le petit onglet plus et on va mettre loop là on a une loop item c'est très bien on va transformer cette loop item en scroll page item et là vous voyez qu'on va pouvoir scroller la page un certain nombre de fois supposons mille et on va mettre un temps d'attente de trois secondes à chaque fois et là vous voyez on a le choix entre deux choses soit to the bottom of the page ou soit for one screen dans notre cas de figure c'est for one screen peut-être que vous demandez en fait c'est quoi la différence entre les deux en fait for one screen octopars va scroller la page mais une page à chaque fois alors que si jamais vous cliquez sur to the bottom of the page octopars va directement scroller jusqu'en bas sans s'arrêter au milieu donc to the bottom of the page c'est très très utile si jamais vous voulez scroller jusqu'en bas pour avoir accès à de nouveaux contenus c'est notamment le cas de youtube si vous y pensez une seconde mais un petit conseil entre vous et moi si jamais vous ne savez pas lequel prendre choisissez toujours for one screen parce que for one screen ça marche pour absolument tous les sites alors que to the bottom of the page ça fonctionne dans certains sites internet très spécifique on fait for one screen on clique bien en loop when there is no more content to load et on clique sur ok il est grand temps de scraper les données juste avant de faire ça on va glisser le loop item que l'on a fait dans le scroll page item une fois qu'on est bon on va cliquer sur save on va cliquer sur run maintenant si jamais vous êtes un utilisateur premium d'octopars vous pouvez parfaitement cliquer sur run in the cloud sinon on va cliquer sur run on your device ça y est les données ont été extraites on voit qu'on a une centaine de lignes à peu près on va jeter quand même un petit coup d'oeil et on voit qu'ici on est arrivé en bas de la page il n'y a plus de nouveaux tweets à avoir donc c'est normal qu'octopars ce soir était pour scraper l'ensemble des données on va simplement cliquer sur export data et on va cliquer sur remove duplicates 1 ne vous inquiétez pas si vous avez quelques doublons en trop ce n'est pas grave vous avez simplement à les supprimer dans cette étape on clique remove duplicates donc et on choisit le format qui nous convient le mieux dans ce cas de figure je vais utiliser un format excel et voici ce que ça donne globalement on a du coup le nom de la personne qui a tweeté on a la date de publication dans certains cas de figure on a aussi des cases blanches ce qui veut simplement dire qu'il y a eu soit 0 commentaire soit 0 retweet ou soit 0 like et enfin on a aussi le contenu du tweet c'est presque la fin de la vidéo si jamais vous êtes encore là j'ai une petite surprise pour vous une petite astuce si jamais vous avez le compte premium d'octopars vous pouvez scraper des tweets en 30 secondes préparez vous ça va aller très vite et dans ce cas de figure on va scraper quelques tweets du compte d'elon musk comme d'habitude on va faire un copier coller on va aller sur octopars on clique sur new task template twitter ont choisi après le type de template que l'on veut dans notre cas de figure author page puis on clique sur try it on va noter un nom à notre tâche on va coller l'url et supposons qu'on veut avoir le contenu des tweets des 20 derniers jours et on clique sur save and run et puis run in the cloud et voici le travail 235 tweets ont été extraits j'espère que cette vidéo a été claire si c'est le cas n'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner à la chaîne parce qu'on va faire régulièrement ce genre de contenu quant à moi il reste plus qu'à vous dire à bientôt